Le récif corallien habite tout un écosystème très sensible aux modifications de son environnement et la mangrove. Qui le borde n'est pas une benne à ordures où nous pouvons jeter nos déchets. L'une des activités touristiques à faire à Mayotte est de découvrir le lago. A Mayotte, il existe environ 300 espèces de coraux différentes. Le corail est un organisme marin à la fois animal, végétal et minéral. Mayotte possède énormément de corail, une colonie entière qui a fini par former une barrière qui s'étend sur 180 km de l'eau. La barrière accueille toute la faune et la flore, ce qui en fait l'un des plus grands lagons fermés du monde. Parmi ses nombreux rôles, le corail est un véritable abri contre les prédateurs. C'est aussi une zone de reproduction et de nursery pour de nombreuses espèces. Et la barrière de corail va protéger aussi l'île des assauts de la mer lorsqu'il y a des tempêtes, des tsunamis. Près de l'îlot Mbouzi, les coraux sont morts suite à la déforestation des mangroves afin de construire une rocade de contournement. Selon Nils Bertrand, directeur de Cible Safari, prestataire d'excursion nautique, la dégradation s'est opérée en deux ans à peine sur ce site. Nous retrouvons en grande partie des déchets plastiques, des mégots de cigarettes, des filets, des équipements de pêche et des canettes. Le rejet des eaux usées porte des maladies aux coraux et les abîmes. D'après le parc naturel marin, les récifs coralliens sont menacés. Et avec eux, les îles qu'ils protègent de l'érosion et de nombreux micro-organismes qu'ils hébergent. Les modèles les plus pessimistes envisagent même une disparition du corail d'ici la fin du siècle. L'activité maritime a un impact sur les coraux et ses habitants. Si elle est trop importante et mal dirigée, elle peut engendrer une forte dégradation, comme les bateaux en jetant l'encre sur les récifs ou encore la pêche aux filets qui peuvent arracher les coraux. Pour sauvegarder les coraux, des solutions ont été mises en œuvre. Le parc naturel marin a mis en place des filets qui retiennent les déchets jetés dans le cours d'eau et les rivières de Mayotte avant qu'ils ne finissent dans le lagon. Selon Nils Bertrand, des bouées ont été installées pour que les bateaux puissent s'amarrer, évitant ainsi de jeter l'encre n'importe où. Des zones protégées comme la passe en haie sont été délimitées. La pêche, le ramassage de coquillages et la destruction ou la récupération de coraux sont interdits à l'intérieur du périmètre. De nouveau, la vie y prolifère. Il y a des espaces qui sont déclarés réserves, où tu n'as pas le droit de pêcher, tu n'as pas le droit d'ancrer. Ça va protéger le récif pour que la vie s'installe et la vie augmente. La sensibilisation des publics est aussi essentielle pour la protection des coraux. Notre récif, c'est nous. Sous-titrage Société Radio-Canada